Coucou à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo pour vous parler de toutes les chaînes que moi je suis et que je regarde tout le temps. Je ne loupe aucune des vidéos. Franchement j'adore leur contenu. Donc je vais prendre le même style de vidéos que Charlène du Petit Monde de Chachou. Elle en a fait plusieurs où elle a indiqué 10 chaînes vidéos qui méritent d'être connues et d'ailleurs je la remercie encore parce que grâce à elle j'ai eu un peu plus d'abonnés. D'ailleurs bienvenue aux nouvelles abonnés, j'espère que toutes mes vidéos vous plairont. Donc selon moi les personnes qui méritent d'être connues, il y en a beaucoup, il y en a plusieurs. Pour le moment je ne vais en faire que 10 et si éventuellement cette vidéo vous aura plu, j'en referai une autre avec 10 autres chaînes que moi je regarde. Donc là dans les 10 chaînes que je vais vous énumérer, il y a des petites chaînes qui n'ont rien à voir avec le scrap mais où je regarde, où j'adore regarder, c'est leur vlog tout simplement. Donc déjà pour commencer il y a la chaîne de Le Petit Monde de Chachou. J'adore ses vidéos, je n'en loupe aucune, je regarde toutes ses vidéos. S'il est minuit et qu'il vient de sortir une vidéo, vous êtes sûr que dans l'heure qui suit je la regarde. Donc je vous mettrai son petit nom de sa chaîne juste ici et j'essaierai de mettre aussi tous les liens de ses vidéos en barre d'infos. Donc Le Petit Monde de Chachou, j'adore son contenu de vidéos, elle fait beaucoup de mix and media et d'albums. Il n'y a pas que de mix and media, il y a beaucoup de choses aussi, il y a beaucoup aussi de hauls qu'elle fait sur la boutique de Horizon Créatif. Et d'ailleurs des fois ça m'en fait baver parce que j'aimerais aussi acheter pas mal de choses mais on va dire que le budget me freine un petit peu, voilà. Mais en tout cas j'adore son contenu de ses vidéos et ses montages sont géniales. Il y a aussi celle de Maric Scrapp, donc Maric, j'ai eu la chance de la rencontrer au Havre et j'espère pouvoir la rencontrer prochainement aussi dans l'année 2020, pourquoi pas. Et j'adore son contenu aussi de vidéos, ses montages sont géniales. Elle fait beaucoup de mix and media et de style un petit peu steampunk. Moi c'est pas le style qui m'attire le plus mais j'adore ce qu'elle fait. D'ailleurs je vous invite à aller voir sa chaîne puisqu'elle a un lien où elle vend en fait certaines choses sur une de ses boutiques. Voilà, donc il y a aussi la chaîne de Sonia, donc de la chaîne Scrappso. Donc j'ai eu la chance aussi également de pouvoir la rencontrer au Havre l'été dernier. Donc c'était sur le même jour où j'ai rencontré donc Maric et Sonia. Et j'ai adoré passer toute une journée là-bas. Bon, j'aime pas le Havre, j'aime pas du tout ce qu'il y a là-bas. Mais il y a des personnes vraiment extraordinaires et elles sont géniales, elles sont très très gentilles et j'ai adoré les rencontrer. Et il y a aussi une des vidéos, une des chaînes où j'adore regarder le contenu des vidéos et que je regarde depuis le début que je scrappe. C'est celle d'Emmanuelle de la chaîne Vouchka. Elle fait beaucoup de créations de carteries, voilà. Et j'adore son contenu. Il y a aussi celle de Audrey Happy Scrappso. Bon, actuellement elle ne fait plus de vidéos mais c'est une des chaînes que j'ai adoré regarder. Je regarde depuis le début que je scrappe aussi. Et je pense que ça peut intéresser certaines personnes qui débutent dans le scrap. Puisqu'elle fait beaucoup de choses, d'astuces, elle fait beaucoup montrer d'astuces. Des petites choses qui peuvent intéresser les débutantes dans le scrap. Une chaîne que j'adore regarder aussi, c'est celle de Béatrice Scrapp, juste du scrap. C'est une personne qui ne fait que des albums. Et franchement, ces albums sont d'une tuerie. Elles sont vraiment trop trop beaux. Il y en a de très très simples. Désolée, on a été coupé. Donc je disais qu'elle en faisait de très très simples comme de très compliquées. Et franchement, ceux qui sont très simples peuvent intéresser celles qui débutent. Et je sais que moi, c'est une des vidéos où j'adore regarder puisque je m'inspire beaucoup de ce qu'elle fait. Ensuite, il y a la chaîne de Hello La Fée Chatouille. Donc c'est une chaîne que j'aime regarder également, que j'ai connue grâce à Maric et à Charlène du Petit Monde de Chachou. Elle fait beaucoup de créations de bijoux. Et franchement, ces bijoux sont une tuerie. Elle a également une boutique où elle vend aussi ses bijoux. Il y a aussi donc la chaîne de Corinne Gleaner. J'espère que je prononce bien le nom de ta chaîne. Je ne sais pas si tu suis mes vidéos. Mais en tout cas, moi, j'adore regarder les tiennes. Alors je ne fais pas cette vidéo pour avoir des abonnés. Je tiens tout simplement à l'informer. Je fais tout simplement cette vidéo afin de pouvoir vous faire connaître des chaînes que vous, peut-être, vous ne connaissez pas. Donc Corinne Gleaner fait beaucoup d'albums sur le style un petit peu vintage et shabby. Et franchement, ces albums sont pareils, ils sont une tuerie. Ils sont vraiment trop, trop beaux. Ensuite, il y a donc deux chaînes qui n'ont rien à voir avec le scrap. Mais où j'adore regarder leurs vlogs. Ils font des vlogs. Et franchement, j'adore regarder ces chaînes-là. Donc il y a la chaîne de Queen Miss Pop. J'espère que je dis bien le nom de ta chaîne. Donc c'est une institutrice qui réalise beaucoup de vlogs sur ses journées de sa classe. Vraiment, j'adore son contenu de ses vlogs. Et ensuite, pour terminer cette vidéo et cette série de chaînes YouTube que je regarde, il y a la chaîne de La Vie Selon Ludie qui était avant au nom d'une famille d'enfer. Voilà. Donc La Vie Selon Ludie. Donc c'est une personne qui fait beaucoup de vlogs aussi. Et c'est une personne qui est naturelle et très très simple. J'adore son contenu aussi de ses vlogs. Ils sont vraiment géniales. Voilà. J'espère que cette petite vidéo de 8 minutes vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. N'hésitez surtout pas à vous abonner à leur chaîne. Et moi, je vous dis à une prochaine. Bye bye.